Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser la question de savoir si vous savez pourquoi il faut arrêter de faire plein de choses en même temps. Vous savez, cette notion de multitâche, de faire plein de choses, on va dire travailler sur des projets, en même temps avoir son téléphone à portée de main et puis qui fait cling, et puis ça y est, on se précipite pour la lecture de ses mails. Et puis de fil en aiguille, on repart sur un autre sujet qu'on a envie de traiter comme ça à la volée. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque dans le bureau, un collègue ou tout simplement un coup de téléphone et puis vous repartez sur un autre sujet. Et puis le temps passe, et puis le soir arrive, et puis vous vous dites « Tiens, mais finalement, je n'ai pas foutu grand-chose aujourd'hui, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir été surbooké pourtant. J'ai l'impression de ne pas avoir trop avancé. » Bon, allez, je ferai mieux demain. Puis le lendemain, hop, vous repartez comme en 14, et voilà, vous vous concentrez sur un sujet. Et puis tout d'un coup, tiens, j'ai un petit mail d'un collègue. Et puis, tiens, je vais regarder. Ah, puis il me dit d'aller voir un post sur Facebook. Puis ça y est, c'est parti. Je vais repasser un petit peu de temps sur les réseaux sociaux. Et puis, hop, tout d'un coup, la journée passe. Et puis, revenu le soir, de nouveau. Bon, qu'est-ce que j'ai bien pu faire toute la journée ? Bizarre, je n'ai pas trop avancé. Alors, finalement, tout ça, c'est tout simple. C'est arrêter de faire plusieurs choses en même temps. Ça s'appelle le multitâche. Alors, je ne parle pas d'être en capacité ou pas de faire du multiprojet, de faire plusieurs choses dans une journée. Je dis simplement qu'il faut arrêter de découper vos journées, de les saucissonner tellement que vous faites plein de choses en même temps. Alors, juste pour vous donner quelques éléments chiffrés pour vous expliquer ça. Finalement, considérons que sur une heure, vous travaillez sur différents projets. Allez, on va partir sur quelque chose de simple. Sur une heure donnée, vous travaillez sur un seul projet. Donc, finalement, vous allez vous consacrer 100% à ce premier projet. On est d'accord. Ce qui veut dire que vous allez être interrompu dans cette heure-là zéro fois. Donc, 0% en perte de temps, on va dire. Maintenant, si vous travaillez sur deux projets à la fois, deux projets de la même heure, qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps vous allez pouvoir consacrer à chaque projet ? C'est des règles mathématiques, c'est tout simple. Donc, peut-être que vous allez me dire 50-50. Eh bien, non. C'est là que ça commence à devenir intéressant, puisque finalement, vous allez consacrer à peu près 40% de votre temps à chacun de vos projets. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à perdre du temps pour switcher d'un projet à l'autre, pour vous concentrer sur un sujet donné, etc. Donc, finalement, vous allez perdre à peu près 20% de votre temps. Maintenant, faisons l'exercice sur trois projets sur l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous allez finalement consacrer à peu près 20% de votre temps dans l'heure à chacun des projets. Ce qui fait que vous allez commencer à perdre de plus en plus de temps, puisque vous allez perdre à peu près 40% de votre temps à switcher entre les projets. Quand on regarde ce qui se passe sur 5 projets dans l'heure, vous allez consacrer à chacun des projets 5% de votre temps, vous allez perdre 75% de votre temps à switcher, à passer d'un sujet à l'autre. Donc, la perte de temps complet sur les trois quarts de votre journée, de votre heure, pardon. Maintenant, si on regarde, on fait encore un peu plus de mathématiques. Et sur 8 heures, sur une journée de travail, si vous faites la corrélation entre ce que je vous ai donné comme chiffre, à savoir 5 projets en même temps, combien de temps vous croyez que vous allez travailler, finalement, dans une journée de 8 heures en travaillant sur 5 projets à la fois ? Quand on regarde les éléments statistiques que je viens de vous donner, finalement, vous allez travailler 2 heures productives sur vos projets. Ce qui veut dire que pendant 6 heures de temps, vous ne faites rien. Vous n'apportez rien. Ce n'est que de la perte de temps. Ça donne réfléchir, non ? Alors, vous êtes encore en multitâche, là, ou dites ? Peut-être qu'il va falloir que je commence à devenir un peu plus séquentiel, de m'occuper d'une chose l'une derrière l'autre, d'arrêter de passer de mes mails à mes projets, de mes projets à Facebook, de Facebook à venir travailler ou papoter avec un collègue, de revenir bosser sur un projet, de repartir ou appeler au téléphone quelqu'un, etc. La conclusion du jour, c'est arrêter le multitâche tout de suite, maintenant. Vous allez être beaucoup plus efficace, vous allez voir. Ça vous va ? Ok. Bon, ben, écoutez, dans ce cas-là, restez efficaces, passez à l'action, et devenez des leaders, et on se retrouve demain. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501